Et aussi, astuce dont je n'entends jamais parler, une petite astuce dont on a déjà mentionné pas mal sur le podcast. Une question dans le chat, je te coupe rapidement, une question dans le chat très intéressante, je crois de Yann qui dit « Salut, ça dé à la dame, pour un produit que vous vendez 20 pièces par jour, vous faites un inventaire de combien d'unités pour les 30 jours de vacances du nouvel an chinois ? » Donc en parlant du nouvel an chinois qui va arriver, donc justement une des façons de préparer le nouvel an chinois, si vous avez déjà un produit gagnant, dans le cas ici de Yann qui fait partie du programme En Fin Libre, qui fait 20 pièces par jour, donc il vend 20 unités de son produit par jour, ce qui est déjà un très très bon signe que c'est un produit à grand potentiel. Donc oui, Yann, dans ton cas, je ferai du stock pour préparer le nouvel an pour plein de raisons. Déjà, pendant le nouvel an, la plupart des usines, 99% des usines vont fermer. Alors la durée de cette fermeture va dépendre de l'usine en question. Alors ça tourne entre 4 jours jusqu'à un mois. Malheureusement, il y a des usines qui ferment pendant un mois. Alors il y a plein de raisons. Une des raisons, c'est que des fois, il y a des usines où les ouvriers qui travaillent dans ces usines-là viennent de villages très loin de la Chine. Ça veut dire que pour qu'ils puissent retourner voir leur famille, ils doivent prendre le train, etc. Ils ne prennent pas l'avion parce que forcément, ils n'ont pas les moyens. Donc ça demande beaucoup de temps. Donc forcément, ces gens-là, ils doivent prendre une durée plus longue de vacances. Donc les usines sont fermées, les ports sont fermés, les aéroports aussi sont fermés et des fois pour des longues durées. Et aussi, deuxième gros point, c'est que lorsque ça va réouvrir, en fait, toute la Chine va reprendre le travail et toutes les sociétés vont aussi refaire des commandes. Donc forcément, il y aura un gros bouchon, en fait, au début, à la fin plutôt, du nouvel an chinois. Donc là, la priorité sera donnée forcément aux grosses sociétés et qui vont avoir des grosses commandes. Donc les usines vont commencer par donner la priorité aux grosses sociétés. Donc c'est pour ça que pour nous, en tant que petits dropshippers, c'est important de préparer maintenant, 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 votre nouvel an chinois en faisant un mini-stock. Par exemple, dans le cas de Yen, concrètement, alors 20 pièces par jour, là, j'ajouterai pendant, je prendrai du stock pour au moins deux semaines. Ouais, minimum, je dirais. Tu as bien résumé la chose. Je pense que l'un des critères à prendre en compte lorsque vous allez prévoir votre stock, c'est depuis combien de temps votre produit tourne. Si c'est un produit qui est en train de décoller, là, maintenant, tout de suite, on peut être plus large dans ses estimations et prendre un peu plus de risques, entre guillemets. Par contre, si c'est un produit qui est potentiellement en fin de vie, forcément, tu ne vas peut-être pas prendre un mois de stock derrière. Il faut prendre aussi en compte ton cash flow. Donc combien de cash en liquide, là, tout de suite, maintenant, disponible, tu as pour avancer et qu'il ne va pas te perturber dans ta diffusion de publicité, dans ta diffusion, dans tes applications, dans la maintenance de ton site internet. Donc il faut faire un petit peu ces calculs-là. Pour moi, c'est les deux critères vraiment à prendre en compte. Et si tu as les deux feux verts ou tu as du cash flow, tu peux te permettre, par exemple, d'acheter le mois entier de stock et que derrière ton produit, on va dire, dans sa phase de décollage ou à son pic, tu peux y aller. Tu peux prendre un stock équivalent à un mois, cinq semaines même, ce qui te permettra d'avoir des prix de gros encore plus. Donc à chaque fois que tu vas demander une cotation avec un autre ami agent chinois, tu vas le travailler petit à petit au corps. Tu lui demandes, OK, qu'est-ce qui se passe si je prends 100 unités ? Il te donne un prix et tu ne vas jamais négocier le prix en lui-même pour rabaisser la chose. Tu vas toujours proposer de, OK, je veux prendre 500 unités. Du coup, est-ce que tu penses que ce prix-là pourrait être possible ? Ce serait génial. Et si tu arrives même à faire ce prix-là, je peux t'en prendre 1000. Et c'est un petit jeu comme ça de va-et-vient qu'il faut faire. C'est ça. En fait, n'hésitez jamais, jamais à négocier. Et c'est une compétence que vous allez apprendre en faisant de la pratique, en fait. Donc n'hésitez pas, n'avez pas peur de négocier. Et je trouve aussi, c'est une période où il ne faut pas forcément scaler. Ça veut dire qu'il ne faut pas forcément dépenser plus. Alors, vous allez voir que pendant cette période-là, les CPM sur Facebook vont baisser. Forcément, il y a beaucoup de dropshippers qui prennent cette occasion-là pour arrêter les publicités, optimiser le trafic organique. Justement, c'est quelque chose que vous pouvez faire en tant que débutant qui n'a pas encore de produit gagnant qui tourne. Justement, pendant cette période-là, c'est une bonne occasion pour faire une pause niveau publicité payante et vous concentrer sur votre boutique, comment optimiser la boutique, optimiser la fiche produit, le copywriting, la rédaction, le marketing. Et le trafic organique aussi, ça peut être une très bonne opportunité pour faire… Surtout que le trafic organique, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, en fait. Par exemple, le SEO, enfin, il y a des niveaux, bien sûr, mais on va dire le niveau 1 du SEO, la mise en place du SEO n'est pas très difficile. Ça veut dire que vous pouvez mettre en place ça et pendant ce mois-ci, ça peut donner ses fruits pendant des années, des années. Donc, un mois d'optimisation, ça peut être très, très bénéfique pour votre boutique. C'est le moment aussi, si vous utilisez cette stratégie comme petite pub, comme les membres du programme En Fin Libre, de vous constituer une petite armée de petits ambassadeurs, des petits influenceurs qui deviennent vos propres ambassadeurs et qui font de la publicité pour vous, enfin, de la publicité, qui vont parler de votre produit à leurs audiences. C'est le moment parfait pour avoir votre petite armée, d'aller se plonger un petit peu, de passer du temps à faire des recherches dans votre niche, trouver les Instagram, les blogs, les chaînes YouTube, les pages Facebook, les réunir, les contacter et mettre en place votre stratégie. Et au moment… Le temps que ça prenne, ça aussi, c'est une petite boule de neige, le temps que ça prenne, vous allez avoir un timing où le nouvel en chinois va se terminer et vous serez au summum de… Vous aurez la boule qui aura le plus gros momentum et vous serez au summum de votre accomplissement en termes de… sur ce projet-là. Et aussi, astuce dont je n'entends jamais parler, une petite astuce dont on a déjà mentionné pas mal sur le podcast, c'est un bon moment pour se servir du print on demand pendant cette période pour rassurer les clients. Donc, le print on demand, c'est tout simplement l'impression à la demande. Donc, en l'occurrence, souvent dans l'e-commerce, ça correspond à des t-shirts. Donc, vous avez des applications spécifiques comme Printful, en l'occurrence, qui est pas mal du tout, comme Teasly, pour en citer que deux, que vous allez installer sur votre boutique. Ils vous permettent d'avoir des mock-up, des modèles de t-shirts donc prédéfinis. Vous mettez juste un petit peu l'image au milieu. Ils ont leurs tarifs, ils ont leurs usines soit qui vont être en Angleterre, en France ou en Allemagne. Et vous, vous mettez un petit peu votre design et le client, ça se transforme en produit sur votre boutique Shopify tout à fait classique. Et le client vient, il achète ce t-shirt et le t-shirt est seulement imprimé. À chaque fois, c'est une forme de dropshipping. Le t-shirt n'existait pas. Vous avez vendu quelque chose qui n'existait pas et il est imprimé après avoir reçu la commande. vous payez automatiquement l'usine et ça part directement vers le client et ça peut vous aider beaucoup parce que ça rassure le client pendant cette période où les livraisons peuvent être un peu plus longues. Lui, il reçoit un produit de votre part. Boom ! C'est ça. Donc, pas mal d'astuces les années pour gérer votre nouvel an chinois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501